Toumi, tu n'étais pas au championnat de France mais au championnat du monde à Belfort mais tu restes quand même sur une victoire à Laval je crois. Est-ce que tu arrives en formes à Deauville, tu peux nous en dire un peu plus ? Ben oui ça va, j'ai fait une bonne préparation en début d'année pour préparer les autres cycles de mi-saison et de fin de saison, moi je suis plutôt un coureur de mi-saison et de fin de saison donc là ça arrive un petit peu tôt dans la saison mais bon j'avais accepté l'invitation cet hiver pour l'organisateur donc je me suis préparé quand même en conséquence, c'est une distance à Alfa Ironman donc on finit par un style marathon, c'est quand même bien préparé. Est-ce que tu penses que tu arrives plus frais que Sylvain Sudry ? Mieux préparé ? Après au niveau compétition forcément parce que dimanche dernier j'étais sur le championnat régional à FFC donc c'est beaucoup moins traumatisant que de faire un championnat du monde, le triathlon qui en fait s'est déroulé en buâtre donc peut-être mais bon j'ai aussi une grosse préparation d'entraînement donc j'ai vraiment un gros programme en sachant que moi je le vise plutôt août. En 11 août je m'adore un peu d'Alfa Ironman en Allemagne parce qu'en plus frais on me verra mais en tout cas j'ai envie de couvrir, j'ai un plaisir d'être là donc on va essayer de faire du spectacle. Et en parlant de spectacle, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire Sylvain Sudry ? Tu penses que tu vas pouvoir rivaliser avec lui sur cette compétition ? En tout cas je vais tout faire pour l'embêter parce que moi j'aime bien embêter les gens donc il n'y a pas de problème. En tout cas s'il gagne, il ne va pas gagner facilement. D'accord. Donc voilà. Ok et quelques petits conseils pour les triathlètes plus novices, des astuces de triathlètes pour réussir un bon triathlon ? Et bien ça va être de gérer l'effort et surtout de ne pas se mettre la pression la veille parce qu'il n'y a pas de problème et donc non, se faire plaisir en sachant que s'ils sont sur le compte distance, bon il n'y a pas trop de risques qui finissent dans des étapes pas possibles, par contre sur la longue distance c'est un petit peu plus délicat. On se met le marathon après 40 km de vélo, ça risque d'être la croix et la bannière si l'on se reste il a la force. Mais voilà, le principal c'est de faire plaisir, d'essayer de faire une course au plaisir et je pense qu'avec le décor qu'on a et tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas de problème. Je te remercie Soumy, bon courage pour la course. Merci d'avoir regardé cette vidéo !